Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va commencer. Alors, très bien. Les devoirs. On va ouvrir la page de devoirs ensemble. Est-ce que vous voyez ? Do you see the page ? Est-ce que vous voyez ? Célim, est-ce que tu vois ? Oui, très bien. Oui. Très bien. Oui. Oui, très bien. Le premier exercice, the first exercise, c'était, cite la couleur des cercles suivants. D'accord ? Alors, Lana, quelle est cette couleur ? Rouge. Rouge. Très bien. Lara ? Noir. Noir. Très bien. Célim ? Gris. Vert. 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 Très bien. Cédra ? Bonjour, Cédra. Ça va ? Bonjour. Ça va bien, merci. Très bien. Quelle est cette couleur ? Quelle est cette couleur, Cédra ? Doucement. Quoi ? Quelle est cette couleur ? Doucement. Take your time. Quelle est cette couleur ? Jo ? Jaune. Jaune. Très bien. Jaune. Lana, quelle est cette couleur ? Bleu. Bleu. Très bien. Lara ? Oui. Cette couleur ? Blanche. Blanche. Très, très bien. Blanche. Alors, on avait d'autres exercices dans le livre. We have other exercise on the book. On va ouvrir le livre. D'accord ? On ouvre les livres. Alors, on avait exercice 3, page 11. Alors, on va ouvrir le livre. Page 11 ? Page 11 ? Oui. Page 11. Page 11. Exercice 3. Exercise 3. I don't have the book. I don't have the book. I have the book. Non, page 12. I'm still opening the page. Page 12. Page 12. Not 11. Page 12. D'accord ? Mais… Oui. I have the book. Très bien, Lara. I don't have the book, but my dad will bring it today. C'est pas grave. C'est pas grave. It's not a problem. Regardez avec moi. Look with me here on the paper, ok ? Ok. Très bien. D'accord. Alors, on commence. Et toi, tu as les yeux de quelle couleur ? Et les cheveux ? Lana, qu'est-ce que tu as répondu ? What did you answer ? Tu as les yeux de quelle couleur ? Les yeux ? Trois. Des yeux noirs ? Et les yeux ? Noirs. Et les cheveux ? Et les cheveux ? Quelles couleurs sont tes cheveux ? Brun. Brun. Très bien. Bravo, Lana. Lara ? Oui ? Quelle est la couleur de tes yeux ? La couleur de tes yeux ? Noir. Noir. Très bien. Et tes cheveux ? La couleur de tes yeux ? Brun. Brun. Très bien. Cédra ? Quelle est la couleur de tes yeux ? Mes yeux ? Mes yeux ? Mes yeux ? Sont ? Sont ? Quelle est la couleur de tes yeux ? Noir. Noir. Très bien. Et quelle est la couleur de tes cheveux ? Mes cheveux ? Noirs ? Mes cheveux ? Noirs. Mes cheveux sont noirs ? Noirs. Bravo. Sont noirs. 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 Tes cheveux ? Tes cheveux ? Noirs. Noirs. Noirs aussi ? Et mes cheveux sont noirs. D'accord ? D'accord. D'accord. Très bien. Ensuite, on avait exercice. Trois pages quatorze. Trois pages quatorze. Exercice three, page 14. Trois pages quatorze. Lis les deux messages. En bleu, les mots pour dire bonjour. In blue, the words that say hello. En vert, les mots pour dire au revoir. In green, the words that say goodbye. En rouge, les mots pour demander comment ça va. In red, the words that say how are you. Okay. Lana, what was the first word ? Le premier mot pour dire bonjour. Bonjour. Oui, ici, dans la lettre. Quel est le mot qui dit bonjour ? In this letter. What is the word that say hello ? Very good, Lara. Lana, hello. Lara, the second. Oui. The second. Which word is also hello ? Oui, quel est le mot qui dit bonjour ? Ok. Quel est ? Coucou. Coucou. Très bien, Lara. Très bien. Cédra. Quel est le mot pour dire au revoir ? Which word would say goodbye in this letter, dans cette lettre. Ou ? Okay. Uh… 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 Très bien. Selim, quel est le mot qui dit au revoir dans cette lettre ? Au revoir. Au revoir. Est-ce que tu me comprends, Selim, ou est-ce qu'il faut que je parle en anglais ? Do you understand me or do you want me to say in English ? En français ? Oui. Oui, très bien. Donc au revoir, c'est le mot pour dire au revoir, goodbye, ok ? D'accord tout le monde ? D'accord ? Très bien. En rouge, les mots pour demander comment ça va. Lana, dis-moi, quel est dans cette lettre ? Qu'est-ce qu'il dit, le mot qui dit comment ça va ? Which word here to say, how are you, Lana ? Which sentence ? Et toi, comment ça va ? Très bien, Lana. Très, très bien. Lara, dans cette lettre, dans cette lettre en rouge, quel mot ? Tu vas bien. Tu vas bien, très, très bien. Tu vas bien. Très bien. Ensuite, on avait numéro 4, d'accord ? Tu vois ton copain dans la rue. Qu'est-ce que vous avez écrit ? What did you write in this question ? If you see a friend in the street. Si vous voyez un ami dans la rue, qu'est-ce que vous lui dites ? What you're gonna say ? Lara ? Bonjour. 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 Comment ça va ? Très, très bien. Cédra ? Et toi ? Très, très bien. Bravo, Lara. Cédra, est-ce que tu peux me dire une autre façon ? Can you tell me another way to say hello, how are you ? Coucou. Oui. Tu vas bien ? Tu vas bien, d'accord ? Donc, c'est une autre façon. It's another way to say how are you, ok ? D'accord ? C'est une autre façon pour demander comment ça va. Très bien. Numéro 4. Oui, merci. Numéro 4, page 14, c'est bon. D'accord. Le quiz. We're gonna do a little quiz. Oui ? Oui. I know how to say how are you in another way. Dis-moi, dis-moi, Lana. Vas-y, tell me. Bonjour, je m'appelle Lana. Et comment ça va ? Très bien, Lana. On peut dire, bonjour, je m'appelle Lana. Comment ça va ? Lana s'est présentée. She presents herself. And then she asks, how are you ? D'accord. Très bien, Lana. Alors, on va faire un petit test. We are gonna do a little quiz. D'accord ? Is it which page ? It's which page ? Page 16. 16. 16. What it means ? 16 ? Yes. 16. Très bien. Alors, le premier exercice, the first exercise. On va écouter un audio et chacun de vous va répondre à un dialogue. We are gonna hear the audio and each one of you will answer to a dialogue, a conversation. Ok ? Lara, tu es la première. Lara, you are the first. Listen. Prépare-toi au DELF Prime. S'entraîner pour la compréhension orale. Regarde les dessins, écoute les dialogues et coche la bonne case. Dialogue 1. Ton pays, c'est l'Allemagne ? Non, mon pays, c'est le Japon. Le Japon ? Oui, c'est ça. Japon. Lara, Japon. Numéro 1, 2 ou 3 ? I don't know exactly the flags of each country except Egypt. D'accord. Trois. C'est le drapeau du Japon. D'accord. It is the Japanese flag. Très bien. C'est drapeau numéro 2. Écoute bien. Listen carefully. Ok. Tu as quel âge, Lily ? J'ai 7 ans. 7 ans ? Oui, c'est ça. J'ai 7 ans. Quel âge a Lily ? Quel âge elle a, Lily ? J'ai 7 ans. 7 ans. Quelle est l'image ? 1, 2 ou 3 ? Compte. Trois. Deux. Deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Très bien. D'accord. C'est Lim. Le troisième dialogue. D'accord. Écoute. Tu as les cheveux blonds ? Oui, j'ai les cheveux blonds. Et tes yeux, ils sont verts ? Non, ils sont bleus. Tu as les yeux bleus ? Oui, oui. Qui est le garçon ? Alors, Célim, qui est le garçon ? Le premier, très bien, Célim. Le garçon est le premier. Les cheveux blonds et les yeux bleus. Qui a une question ? Qui a une question ? Non, je l'ai dit, mais je l'ai maintenant compris. Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Dis-moi. Je l'ai maintenant compris. Je ne l'ai pas compris avant. D'accord. D'accord. Alors, allons-y. Dialogue numéro 4. Lana, tu écoutes. C'est ton tour et tu vas me dire. D'accord ? Listen carefully, Lana. You're gonna do the dialogue number 4. Ok ? Ok. Dialogue 4. Olivia, tu as de beaux yeux noirs. Merci beaucoup. Et tu es grande. Mais non, je suis très petite. Très petite. Qui est Olivia ? Alors, Lana, qui est Olivia ? Deux. Deux. Très bien, Lana. Deux. D'accord ? On passe à l'exercice numéro 2. Exercice numéro 2. Regarde les dessins. Mina est la nouvelle élève de la classe. Look at the drawings. Mina, it's the new kid in the class. Elle ne parle pas bien français. Elle ne parle pas bien français. She doesn't speak French. Aide Mina à compléter la page de son nouveau cahier. Help Mina to complete the page of her new notebook. Each one of you will answer to a line. Lara, tu commences. Quel est son prénom ? Quel est son prénom ? Mina. Très bien. Selim. Quel est son âge ? Quel est son âge, Selim ? Tu peux compter ici ? Regarde. Est-ce que tu vois bien, Selim ? Tu vois bien ? Oui. Oui. Très bien. Combien il y a de bougies sur le gâteau ? Huit. Huit. Très bien. Donc, son âge, c'est huit ans. Huit ans. Très bien. Huit ans. Lokaya. Bonjour Lokaya. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien, merci. Très bien. Est-ce que tu peux me dire, Lokaya, l'adresse de Mina ? L'adresse. Regarde ici. L'adresse. Six. Oui. Rue du Canada. Très bien, Lokaya. Très bien. Six rue du Canada. Très bien. Lana. Quelle est la couleur préférée de Mina ? Dis-moi une couleur. Une couleur. Une couleur. Pardon. Jaune. Très bien. Jaune. Cédra. I. Quelle est la deuxième couleur ? Quelle est la deuxième couleur ? V. 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 Asci. Doucement. Vert. Vert. Très bien. Alors, donc on a dit prénom, Mina, âge, 8 ans, adresse, 6 rue du Canada, couleur préférée, le jaune et le vert. D'accord ? Très bien. Alors, exercice. Réponds aux questions. Je vais chacun vous poser une question. I'm gonna ask to each one of you a question. Cédra. Tu as quel âge ? J'ai 7 ans. Très bien. Lana. Tu peux épeler ton prénom ? Tu peux épeler ton prénom ? Do you remember what's épeler ? Est-ce que tu te rappelles qu'est-ce que c'est épeler ? Do you remember ? No. Épeler, épeler, c'est spelling. Épeler, c'est spelling. So, spell your name. Épèle ton prénom. En français. Lana. Épèle-moi ton prénom. L, A. N, A. N, A. Très bien, Lana. L, A, N, A. Très bien. Lara. Oui. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Lara. Très bien. Selim. Mon pays, c'est la France. Et toi ? Mon pays, c'est la France. Et toi ? France. Mon pays, c'est la France. Tu réponds. Tu me dis, mon pays, c'est aussi la France. France. Très bien. Roqaïa, tu habites où ? J'habite. 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 Où tu habites ? Au Caire, Alexandrie. Où tu habites ? J'habite au Caire. Au Caire. Très bien, Roqaïa. Roqaïa habite au Caire. J'habite au Caire. D'accord ? Très bien. Alors, le dernier exercice. The last exercise before we go to the new lesson. Le nouveau exercice avant de commencer la nouvelle leçon. Regarde le dessin et parle de ce dessin. Look at the girl and talk about it. Donc, je vais demander à chacun qu'est-ce qu'il voit dans ce dessin. Alors, Lara, comment s'appelle la fille ? Comment s'appelle la fille ? What do you mean ? Comment s'appelle la fille ? What's her name ? Elise. Elise. Très bien. Son prénom, c'est Elise. Selim, quel âge a la fille ? Elise. 10 ans. La fille a 10 ans. Elise a 10 ans. Très bien. Lana, quel est le pays, quel est le pays de la fille ? Quel est le pays de la fille ? France. France. Très bien. Rokaya, quelle est la couleur de cheveux de la fille ? Les cheveux de la fille. Blondes. Blondes. Tu m'entends, Rokaya ? Do you hear me, Rokaya ? Do you hear me ? Oui. Oui ? D'accord. Les cheveux de la fille. Her hair is blonde. 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 Blonde, d'accord. Très bien. Lana, quels sont les yeux de la fille ? La couleur des yeux de la fille ? Leur. Quelle est la fille ? Noir. Noir. Très bien. Cédra. Fille. Quelles sont les couleurs préférées de la fille ? What is her favorite color ? Rouge et bleu. Rouge et bleu. Très, très bien. Très bien. Est-ce que vous avez compris ? Est-ce que vous avez des questions ? Do you have any question about the last unity ? The first unity ? Non. Tout. Non ? Tout va bien ? Vous avez tout compris ? C'est libre ? Est-ce que tu as tout compris ? Est-ce que tu as tout compris ? Oui. Oui. Très bien. Très bien. Rokaya, tu as tout compris ? Did you understand everything ? Oui. Oui. Très bien. Alors, on va commencer la deuxième unité. Unit 2. À l'école. À l'école. À l'école. À l'école. D'accord ? On va ouvrir le cours. We are going to open the course. The first unity unit 2. Unit 2. Qu'est-ce qu'il, elle fait ? Qu'est-ce qu'il, elle fait ? D'accord ? What he or she is doing ? Donc, il écoute. He is listening. Il écoute. Le garçon. Il écoute. The boy, he is listening. Mais si le garçon veut parler de lui-même, il dit, j'écoute. If the boy, he wants to talk about himself, he's gonna say, j'écoute. Il écoute. He is listening. J'écoute. I'm listening. D'accord ? Le deuxième. Elle dessine. Elle dessine. She is drawing. Elle dessine. Elle dessine. Si je veux parler de moi, if I want to talk about myself, je dis, je dessine. Je dessine. D'accord ? Le troisième. Il lit. Il lit. He's reading. He's reading. Je, je lis. Je, je lis. Elle écrit. She's writing. Elle écrit. J'écris. J'écris. Elle parle. Elle parle. She's talking. Je parle. I am talking. Je parle. D'accord ? Alors, on utilise il. We use il. Pour les garçons. For the boys. For the boys, we say il. And for the girls, pour les filles, on dit elle. For the girls, we say elle. D'accord ? Lara, est-ce que tu peux lire ? Est-ce que tu peux lire ? Je, je écoute. J'écoute. Écoute. Il écoute. Très bien. Il écoute. Roqaïa. 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 Je, je dessine. Je dessine. Elle dessine. Elle dessine. I'm drawing. She's drawing. Selim, est-ce que tu peux lire la troisième ? Je lis. Je lis. Il lit. Il lit. Je lis. Il lit. On ne dit pas le S, on ne dit pas le T. We don't say the S and we don't say the T. Je lis. Il lit. Cédra. La quatrième. Lis-moi, s'il te plaît. J'écris. J'écris. I'm writing. J'écris. Et ici ? Il rit. Elle écrit. Elle écrit. Elle écrit. Très bien. Lana. Oui. Tu peux lire celui-ci ? Je parle. Je parle. Elle parle. Elle parle. Alors, je parle. Je parle. I'm talking. Elle parle. She's talking. So, j'ai une question. I have a question. Lara. Quelle est le mot que j'écris pour la fille ? What is the word that I say to the girl ? Il ou elle ? Elle. Elle. Très bien. Très bien. Et pour les garçons ? And for the boys ? Il. Il. Très, très bien. On va ouvrir le livre. Ouvrir le livre. We are gonna open the book. On va faire les exercices. We do the exercise. Page 18. Page 18. Page 18. Page 18. Page 18. What are we going to do ? Alors, we are going to. On va regarder les deux dessins. We are gonna look at the two drawings here. Two images. Et on va écouter l'audio. La première image. The first image. Lara. Oui ? Qu'est-ce qu'elle fait, la dame ? What she is doing ? Qu'est-ce qu'elle fait ? She is writing on the board. Comment on dit en français ? Elle écrit. Elle écrit. Elle écrit. Très bien. Cédra. Qu'est-ce qu'elle fait, la dame ? Elle. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle. Elle. Et. Elle écrit. Elle écrit. Elle écrit. Elle écrit. Très bien. Cédra. Oui. qu'est-ce qu'elle fait, la fille ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'il fait le garçon ? Très bien. If it's a boy, we say il ou elle. Il. Il écrit. Il écrit. Très bien. Alors, on va écouter l'audio. Et on va choisir quelle est la bonne image. Et on va choisir quelle est la bonne image. D'accord ? Activité 1. Regarde les deux dessins. Écoute l'histoire et montre la bonne classe. A. La maîtresse lit une histoire. Alexandra écoute l'histoire. Sonia dort. B. La maîtresse écrit au tableau. Raphaël parle avec son voisin. Simon dessine. Lucie écrit sur son cahier. Alors, quelle est la première image ? The first image was saved. La maîtresse lit dans son livre. The teacher is reading in her book. Quelle est l'image ? La maîtresse lit dans son livre. Lara ? Deux. Deux. Très bien. La maîtresse écrit sur le tableau. Roqaïa, la maîtresse écrit sur le tableau. Quelle est l'image ? Which one the teacher is writing ? Un. Très bien. Donc, ça, c'était l'image B. L'audio B. It was the audio number B. And this one, the audio A. A. D'accord ? B, A. Ici. Regarde les dessins et complète avec. Lara, est-ce que tu peux lire ? Can you read ? Écoute. Oui. Elle parle ? Oui. Elle lit ? Oui. Elle écrit. Il écrit. Oui. Il écrit. Elle... Elle... Désigne. Elle... Elle dessine. Elle... Dessine. Elle... Le premier, the first, il écoute. Est-ce que c'est un garçon ou fille? A boy or a girl? Garçon ou fille? Il écoute. Quel est le garçon qui écoute? Which boy is listening? Il écoute. Oui? Oui, Lara. Raphaël? Raphaël, D. Raphaël, numéro D. D'accord, D. Letter, D. Lana, lit le deuxième mot. Read the second word. Elle parle. Elle parle. Elle parle. Est-ce que c'est fille ou garçon? Fille. Fille. Quelle est la fille qui parle? Talking. Qui parle? Il écoute. He's listening. Elle parle. She's talking. Elle lit. She's reading. Il sait. He's writing. Et elle dessine. She's going. Quelle est la fille, which girl, dans ces images in this picture is talking? Alexandra. Numéro E. Numéro E. Alexandra. Numéro E. D'accord? D'accord. Elle parle. Très bien. C'est drap. Numéro 3 ? Numéro 3 ? Numéro 3 ? He's listening. Elle lit. Elle lit. Elle lit. Est-ce que c'est fille ou garçon? Fille. Fille. Lis ? Reading. Elle lit. Reading. Qui est en train de lire? D B B Le numéro B Kili Ma Elle est en train de lire Elle lit She's reading Très bien Lokaya Le quatrième Ici Lokaya Regarde Il Il écrit Il écrit Très bien Lokaya Il écrit Est-ce que Lokaya Est-ce qu'il C'est fille Ou garçon Il Garçon Garçon Très bien Il écrit He's writing Quelle est l'image Which image Est-ce qu'il écrit Il écrit Ce garçon Il écrit He's writing Numéro Vas-y Lokaya Doucement C'est pas grave Take your time Lokaya We said that Il écrit It's a boy That is writing Quelle est la lettre Which letter Is the boy Writing A A Très bien Lokaya A Lara Le dernier The last one Elle dessine Elle dessine Elle Fille Garçon Fille Fille Dessine Drawing Quelle est la fille Qui dessine Où est la fille Qui dessine C'est C'est Le numéro C'est D'accord Très bien Alors On va essayer Rokaya Rokaya Comment How we say Writing Think How do you say I'm writing Do we put Rokaya Il Elle Or Je Il Elle Or Je If I say I am writing Deux Deux D'accord Je J'écris I am writing J'écris Vas-y Rokaya Say after me J'écris 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 Bravo Rokaya Lara Comment on dit Lire How we say We are Listening I am Listening Je Il Ou Elle Je suis Écoute Je suis Écoute J'écoute Bravo Lara J'écoute D'accord J'écoute Lara Oui j'écoute J'écoute S'en suis Without Suis J'écoute D'accord Lana Comment on dit I am talking I am talking Je 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 Ici Est-ce que tu sais Ici Je Elle Parle Je Parle Je Parle Je Parle D'accord C'est D'accord Oui Comment on dit I am drawing I am drawing How do we say I am drawing Do we say Il Elle Ou je 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 Très bien Je I am drawing Je Read here Je Je dessine Je dessine Très bien Je dessine Alors Last time Last time J'écoute I am reading Je lis I am reading Je parle I am talking J'écris J'écris I am writing Je dessine I am drawing Ok D'accord 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 Très bien Alors On va passer à la deuxième partie du cours We are gonna do the second part of the course Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac ? Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac ? What is in your bag ? Qu'est-ce qu'il y a ? What is in your bag ? The bag It's your bag Lara Oui Lies-moi le premier Lies-moi le premier Un stylo Un stylo Un stylo D'accord Un stylo Lana Le deuxième Des ciseaux Des ciseaux Des ciseaux D'accord Rokaya Le troisième Une Oui Trois Une trousse Une trousse Une trousse Une trousse Comme ça Une trousse D'accord Cédra Les quatrièmes Un gomme Une gomme Une gomme Un gomme Eraser Une gomme Lara La cinquième Cinquième Un tube de colle 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 Lana La sixième Sixième La sixième Un Vasily Une 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 règle Une règle Une règle Une règle Un ruler Rokaya Le septième L'une Un 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 cahier Un cahier Un cahier Un cahier Bravo Rokaya Un cahier It's a notebook Ok A notebook Un cahier Un cahier Très bien Rokaya Cédra Oui Quel est celui-ci ? The last one Le dernier Dix Des feutres Des feutres Des feutres Des feutres Alors Encore Again Un Un stylo Des ciseaux Une Trousse Une Gomme Un tube De colle Une règle Une règle Un cahier Des feutres D'accord ? D'accord ? Oui Très bien On va ouvrir On ouvre le livre D'accord ? On ouvre le livre Alors on va écouter Alors on va écouter On va écouter Et chacun va me dire Quel est l'objet Quel est l'objet qu'il a en main Ok ? Un autre book ? Un autre book So Lara You're gonna begin D'accord ? Alors Lara Emine Qu'est-ce qu'il a Emine ? Une règle Une règle Bravo Lana Le deuxième Emma Qu'est-ce qu'elle a Emma Lana Une trousse Très bien Rocaïa Le troisième Écoute Jonathan A des ciseaux Qu'est-ce qu'il a Jonathan ? Des ciseaux Très bien Des ciseaux Cédra Le quatrième Oui Lucie A un cahier Qu'est-ce qu'elle a Lucie ? Un cahier Un cahier Très bien Une règle Une trousse Des ciseaux Un cahier Très bien Alors Lara Dis-moi Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? What is that ? En français Avec les mots Une trousse Une trousse Bravo Bravo Lana Qu'est-ce que c'est ça ? Un ciseaux Des ciseaux Très bien Rocaïa Qu'est-ce que c'est ça ? Une règle Très bien Rocaïa Une règle Une règle Cédra Qu'est-ce que c'est ça ? Un cahier Un cahier Un cahier Très bien Cédra Un cahier Alors On va faire une dernière fois Un cahier Un cahier Des feutres Un cahier Un cahier Un cahier Un cahier Très bien Un cahier Écris-le dans ton livre Right in your book Un cahier D'accord ? Page 21 Page 21 Page 21 Page 21 Très bien Cédra Qu'est-ce que c'est ça ? Cédra Qu'est-ce que c'est ça ? Cédra Qu'est-ce que c'est ? Cédra Des 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 Regarde Des Des qu'est-ce que ? Des ciseaux Des ciseaux Des ciseaux Des ciseaux Des ciseaux Lana Qu'est-ce que c'est ça Lana ? Regarde ici Regarde ici Lana C'est écrit Une règle Une règle Une règle Une règle Donc des feutres Un cahier Des ciseaux Une règle Un stylo Un tube de colle Une règle Une gomme Une gomme Roqaïa Qu'est-ce que c'est ça ? What is that Roqaïa ? Une 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 Regarde Roqaïa c'est écrit It's writing right here Une 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 Trousse Une Trousse Une trousse D'accord ? Une trousse Alors Des feutres Des feutres Des feutres Un cahier Des ciseaux Une règle Un stylo Un tube de colle Une gomme Une gomme Une gomme Et une pousse D'accord ? Did you understand ? Oui Est-ce que vous avez compris ? Oui Oui Cédra Tu as compris ? Did you understand Cédra ? Oui Oui Lana ? Oui I did understand Lara aussi Très bien Tout le monde a compris ? Très bien On va passer à la dernière partie de notre cours We are gonna go to the last part of our course today Tu aimes les mathématiques et le français Do you like mathematics or French ? Alors on commence Voici les matières scolaires This is what you think at school D'accord ? Lara, lis la première Oui Read the first, lis la première La géographie La géographie La géographie La géographie La géographie La géographie Très bien Lana, le deuxième La science Les sciences Les sciences Les sciences Donc la géographie Géographie Les sciences Science Cédra Cédra Le troisième Oui Oui Lis le troisième Les mathématiques Doucement Le médec Le médec Très bien Rokaya Le quatrième Le quatrième L'histoire L'histoire Miss, what's the question that this, that's after the mathematics? L'histoire Is this a social? No, this is history No, I don't think history in my school Yeah No, history is a library No History Okay, just a second History is when you talk about what happened years and years ago When there is castle and when there is queen and king, this is history L'histoire Oh, I D'accord I learned it but I know it D'accord L'histoire I know it Très bien Lara I know what it means but it's not in my school, it's not in my school D'accord Parce que tu es encore petite, you're still young In some years you're gonna take history, okay? L'histoire Okay Lara 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 Yes, it's a bit Le français Le français Le français Le français Le français Le français Lana Lits-moi ici, Lana, lis Le sport Le sport Le sport Le sport Le sport Le sport Cedra Le français sport Oui Ici, lis-moi ici Lits-moi ici Les muscles Le sport Le musc… Lits-ime La musique La music La musique Mzusèque La musique Plastique, l'air, plastique. L'air, plastique. Look, Rocaille, a little bit. L'air, l'air, plat, plat, plastique. L'air, plastique. L'air, plastique. Bravo, Rocaille, l'air, plastique. Très bien. L'air, le dernier, the last one, le dernier. L'anglais, 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 it's English, d'accord ? Donc, encore une fois, encore une fois, last time, la géographie, the geography, les sciences, the science, les mathématiques, the math, l'histoire, history, le français, French, le sport, the sport, la musique, the music, l'art plastique, the art, et l'anglais, English, d'accord ? Miss, can I say something ? Oui, Lara ? Oui. Oui, Lara ? Can I say to you my favorite subject ? Oui. Just wait a second and we're gonna talk about each one what is his favorite subject. D'accord ? Miss ? D'accord. Allez. Alors, Jonathan, qu'est-ce qu'il aime ? Regarde les dessins et coche les bonnes réponses. We are gonna hear an audio about Jonathan and he's gonna say his likes and what he doesn't like. And we're gonna say which one is it, ok ? D'accord ? Ok. Donc, on va, on écoute l'audio. Écoutez bien. Qui est-ce qu'il aime ? Qui est-ce qu'il aime ? Tu aimes les mathématiques et le français ? Activité 1. Écoute Jonathan. Qu'est-ce qu'il aime ? Regarde les dessins et coche les bonnes réponses. Qu'est-ce que tu aimes, Jonathan ? J'aime le français et j'aime l'anglais. Qu'est-ce qu'il aime Jonathan, Lara ? J'aime le français, j'aime l'anglais. Il aime le français, le français, qu'est-ce que c'est le français ? What is français ? Français, we're learning français right now. Très bien, le français. French. Très bien. Et l'anglais, qu'est-ce que c'est l'anglais ? What is anglais ? L'anglais is English. Très bien, Lara. L'anglais, English. Lana. Écoute bien. Listen carefully, Lana. You're gonna answer to the next. Tu aimes les mathématiques ? Le. D'accord. Est-ce que tu as entendu ? Il a dit. Est-ce que tu aimes... Did you hear... Again, Lana. I'm gonna put it again in Lana. Listen here. J'aime le français et j'aime l'anglais. Tu aimes les mathématiques ? Le. Est-ce qu'il aime les mathématiques ? Did he like mathematics ? Non. Non. Très bien. Non. Il n'aime pas les mathématiques. He doesn't like the mathematics. Cédra. Numéro 3. Écoute. Ok. Et les sciences ? Non. Et les sciences ? Est-ce qu'il aime les sciences ? Non. Il n'aime pas. Il n'aime pas. Pas. Et le sport ? Tu aimes ? Oui. J'aime le sport. Jokaya. Est-ce qu'il aime le sport ? Est-ce qu'il aime le sport ? Est-ce qu'il aime le sport ? Oui. Oui. Il aime le sport. Très bien. Très, très bien. On va passer à la prochaine. D'accord ? On va parler de nous. We are gonna talk about us. D'accord ? Alors, comment on va faire ? Comment on dit ? How do we say I like, I doesn't like ? So, we're gonna see now. And then, you're gonna tell me what do you prefer and what do you don't like at school. D'accord ? D'accord ? Qu'est-ce que je n'aime pas. Alors, très bien. Ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Qu'est-ce que tu aimes ? J'aime les sciences. Qu'est-ce que tu aimes ? What do you like ? If I ask to someone, what do you like ? Qu'est-ce que tu aimes ? You're gonna answer, j'aime les sciences. Ou, or, je n'aime pas les sciences. Tu aimes. Qu'est-ce que tu aimes ? Qu'est-ce que tu aimes ? It's for asking, what do you like ? So, you can answer in two things. J'aime, I like, les sciences, par exemple. For example, the science. Et je n'aime pas, je n'aime pas les mathématiques. And I don't like, je n'aime pas. D'accord ? Donc, je vais poser la question à Lara. Lara, I'm gonna ask you the question. Qu'est-ce que tu aimes, Lara ? J'aime les sciences. J'aime les sciences. Quoi d'autre ? What else ? J'aime les sports. Le sport, d'accord. D'accord. Cédra, qu'est-ce que tu aimes ? J'aime les sciences. Tu aimes quoi ? Dis-moi encore, Cédra. Répète, répète, Cédra. I didn't hear you. Ok. J'aime les sciences. D'accord, les sciences. Et quoi d'autre ? What else ? J'aime les mathématiques. Les mathématiques. Les mathématiques. Très bien. Lana. Stop drawing. J'aime l'art plastique. J'aime... Me too, I love drawing. I love science. I'm drawing as well. En français. En français. Yes. Lara, Cédra. En français. J'aime l'art plastique. J'aime l'art plastique. 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 Le français. D'accord. Quoi d'autre ? What else ? J'aime les anglais. J'aime l'anglais. Très bien. Très, très bien, Lana. J'aime les musées. Ah, tu aimes les musées ? La musique. The music, la musique. Lana aime la musique aussi. Très bien. J'aime les sciences. Et j'aime les sciences. Très, très bien, Lana. Alors, on va faire... On va voir qu'est-ce qu'on peut dire d'autre. You're gonna see what we can say other things. Okay. If I say, tu aimes Lara, tu aimes les sciences ? If I say, tu aimes les sciences ? Do you like science ? Oui, oui, I do love science. Donc, on va dire... Tu vas répondre... You're gonna answer... Oui, j'aime les sciences. Oui, j'aime les sciences. Très bien. Lara, tu aimes l'anglais ? Tu aimes l'anglais ? What means l'anglais ? L'anglais. English, l'anglais. Oui. Oui, j'aime l'anglais. J'aime l'anglais. Très bien. Cédra, tu aimes la musique ? What means ? Tu aimes la musique ? Do you like music ? Oui. Oui, j'aime... Oui, j'aime la musique. Très bien. La musique. Très, très bien. J'aime la musique, me too. Très bien. Moi aussi, j'aime la musique. Moi aussi, me too. Moi aussi. Moi aussi, j'aime la musique. Très bien. Alors, si on peut dire I don't like. If I want to say I don't like, I say non, je n'aime pas. Je n'aime pas. What at school you don't like, Lara ? Is there something at school you don't like ? Je n'aime pas. I don't think I... I like everything. I don't think I don't like anything. C'est bien, Lara. Très bien. That's good. OK. C'est ça. Is there something you don't like at school ? Non. Non ? D'accord. Donc, tu aimes tout. Lana, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'aimes pas à l'école ? Is there something you don't like at school ? Oui. Comme quoi ? Oui. Tu me dis, je n'aime pas. Je n'aime pas. Je n'aime pas des maths. Les maths. Les mathématiques. Très bien. Quoi d'autre ? What else ? Je n'aime pas les arts plastiques. L'art plastique. Je n'aime pas l'art plastique. Très bien, Lana. Très, très bien. D'accord. Alors, est-ce que vous avez compris ? Did you understand ? Oui ? Oui. Très bien. Alors, we are going to see the course. Do you see the course ? Lara. Il. Oui. When do we use il ? Quand est-ce qu'on utilise il ? When there is a girl. No. Il. Un boy, I mean. A boy. What is boy en français ? Il. Gar. Gar. Garçon. Garçon. Très bien. Et elle, c'est pour les elle-filles. D'accord. So, qu'est-ce qu'il, elle fait ? What he is doing ? If I want to say what he is doing, we say qu'est-ce qu'il fait ? If I want to say what she is doing, we say qu'est-ce qu'elle fait ? D'accord ? D'accord. D'accord. Pour parler de quelqu'un. To talk to someone. When you talk to someone, we say, il, elle écoute, he or she listening, il ou elle lit, he or she is reading, il ou elle parle, he or she is talking, il ou elle dessine, he or she is drawing, il ou elle écrit. Pour parler de toi-même, if you want to talk about yourself. J'écoute, I'm listening, je lis, I'm reading, je parle, I'm talking, je dessine, I'm drawing, j'écris, j'écris, I'm writing. Lara, how do we say, I'm talking ? I'm talking ? Je parle. Je parle. Je parle. Très bien. Cédra, how do we say, I'm drawing ? I'm drawing ? Oui. J'écoute. 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 Très bien. Then, qu'est-ce qu'il y a dans ton sac ? Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac ? What is in your bag ? If I ask to Lara, what is in your bag ? Lara's gonna answer to me, elle va me répondre, il y a, there is, il y a… J'écoute. J'écoute. Une trousse, des feutres, une règle, une gomme, un tube de colle, un stylo… J'écoute. Un cahier et des ciseaux. Crayons, c'est très bien. Très bien, Lara, des crayons. Qu'est-ce que c'est les crayons ? What is crayon ? Pencils. Très bien. Des crayons. Des crayons. Des crayons. Pencils. Très bien. Si je demande à Lara de me dire, if I ask Lara to say to me, il y a, that you have in your bag, a ruler and a pen. How you're gonna tell me, a ruler and a pen. I don't know. read. Il y a… Il y a… Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac, Lara ? Il y a… Il y a… Il y a… Un règle. Une règle et… Un… Et stylo. Et un stylo. Et un stylo. Donc, si je demande, if I'm asking to Lara, qu'est-ce qu'il y a dans ton sac ? Il y a une règle et un stylo. D'accord. Lana, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a dans ton sac ? Il y a… Des feutres. D'accord. Des feutres. Et un deuxième chose, essaye… Une trousse. Une trousse. Très, très bien. Lana a dans son sac des feutres et une trousse. Cédra. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac ? Tell me there is a glue stick and a notebook. Il y a… Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a… Un tube de… Un tube de colle. De… De colle. Colle. Il y a un tube de colle et un… Et un… Cahier. Il y a un cahier. Donc, il y a un tube de colle et il y a un cahier. Très bien. Donc… And the last part, la dernière partie. Tu aimes les mathématiques et le français. Duolakmer and French. Donc, comment on dit French ? How do we say French ? Lara ? Les francès. Très bien. Le français. Lana. How do we say English ? Comment on dit ? L'anglais. Très bien. Cédra. How do we say mess ? Hum… Math… What ? What ? How do we say the mess ? Math… Math… les mathématiques très bien how do we say history history l'histoire très bien lana how do we say geography how do we say geography comment on dit geography la geography très bien lana la geography how do we say science 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 le science très bien lana how do we say music music la musique la musique très bien lana how do we say sport how do we say sport oui sport le sport très bien c'est là how do we say art art oui l'art 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 plastique l'art plastique très bien la dernière chose pour demander à quelqu'un when you ask someone we say qu'est-ce que tu aimes ou tu aimes le français tu aimes l'anglais and to answer on dit pour répondre on dit oui j'aime non je n'aime pas ou oui j'aime d'accord we can say yes i like no i don't like non je n'aime pas and we can say i like french french j'aime le français d'accord 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 très bien est-ce que vous voulez poser des questions vous avez des questions do you have questions non 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 cedra non non d'accord d'accord allez on se voit la prochaine fois ok i'll see you on saturday d'accord study well réviser réviser tout le cours study all the course and learn the words d'accord d'accord et je vais demander la semaine prochaine and the last week i'm gonna ask you about it d'accord 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 au revoir au revoir au revoir cedra au revoir au revoir au revoir